On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massi-Antonio. Suite F1, on va se tutoyer sur Twitch et sur RCF avec Nadej Kiffer, Anaïs Tosi et Noam Hanno, le chef de l'orchestre universitaire de Metz, qui est le dernier invité de la saison et on le retrouve tout de suite pour un entretien qui débute avec une première question d'Anaïs. Oui, est-ce que tu pourrais tout d'abord nous parler de ton parcours ? Quel est ton rapport avec la musique ? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si je l'ai fait en début d'émission, mais merci beaucoup pour cette invitation. Mais de rien encore ! Donc je l'avais déjà fait. Pour mon parcours, j'ai commencé, plus spécifiquement si on veut parler de la musique, j'ai commencé il y a une dizaine d'années au conservatoire de Chaumont. Avant ça, on m'a un peu présenté le piano et la guitare. Je devais faire de la guitare à la base et puis finalement j'ai fini pianiste parce que ma maman connaissait un monsieur qui nous a montré un petit peu la diversité des instruments. Il m'a montré la guitare, j'ai dit « chouette, ça me plaît ». Et deux semaines plus tard, il va me faire jouer trois notes de piano. Et j'ai dit « bon d'accord, en fait, ce n'est pas de la guitare que je veux faire, c'est du piano ». Donc c'est grâce à ce monsieur, si j'ai pu rentrer justement au conservatoire de Chaumont, j'en ai mangé du conservatoire de Chaumont pendant une paire d'années, notamment en classe à horaire aménagée dans mon collège. Et puis voilà, j'ai aussi commencé le saxophone dans mon année de troisième, un peu bousculé avec le Covid puisque c'était cette année-là. Et puis voilà, j'ai décidé de poursuivre ça en études, notamment la direction que j'ai pu commencer l'année dernière. Donc là, cette année, je suis au conservatoire de Metz, à la faculté de musicologie. Tu as 18 ans, c'est très jeune et ça ne t'a pas empêché de devenir chef d'orchestre. Qu'est-ce qui t'a poussé à diriger la musique ? Ça, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Un élan de folie probablement. Non, en fait, je pense que j'ai toujours été intéressé par ça. Moi, je voyais l'orchestre d'harmonie de ma ville. Je passe un bonjour si jamais ils auront l'occasion, non, pardon, excusez-moi pour mon français de nous écouter. Donc, j'ai toujours été attiré par ça, en fait. C'est la directrice de l'école de musique qui m'a initié à la direction. Elle m'a appris les bases. J'ai arrêté pendant quelques temps puisque, voilà, quand on a 14 ans, 15 ans, on ne peut pas diriger un orchestre. Je suis rentré en faisant du saxophone dans mon orchestre d'harmonie que j'affectionne vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, il se trouve que l'année passée, la chef d'orchestre partait en congé maternité, voilà, avec une durée prolongée. Et ils cherchaient, en fait, des gens pour diriger l'orchestre. Donc, ils ont trouvé, évidemment, il y avait une deuxième chef d'orchestre qui était déjà là, qui était prof au conservatoire aussi, prof de clarinette. Il y avait aussi, également, un tromboniste qui était prof de guitare au conservatoire. Donc, ils se sont tous les deux mis à l'œuvre pour essayer de diriger l'orchestre. Et par un élan de folie, un soir, je vais voir la chef d'orchestre et je lui dis, eh bien, j'ai bien envie de tenter de diriger l'orchestre d'harmonie de Chaumont. Et voilà, je la remercie beaucoup parce que c'est elle qui m'a donné mon premier conducteur. Donc, le conducteur, c'est la partition du chef d'orchestre, si vous préférez. Donc, voilà. Écoutez, je crois que c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Mais alors, Noam, c'est quoi un chef d'orchestre, concrètement ? Parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de musique sans chef d'orchestre. Oui, oui et non. Si vous voulez, un petit groupe de musiciens peut fonctionner sans chef d'orchestre, sans problème. En revanche, dès qu'on dépasse, allez, je ne sais pas, une quinzaine, vingtaine de musiciens, je pense qu'il faut quelqu'un qui puisse faire le raccord entre eux et pour qu'ils soient en harmonie. Voilà, moi, je sers à ça, en fait. Je sers à faire et à établir une cohésion entre les musiciens. Alors, il a eu Chaumont, mais quand est-ce qu'on devient le chef d'orchestre de l'université de Metz ? Ah, il fallait porter le projet pour ça. Oui, donc, cette année, j'arrive à Metz. Voilà, on m'avait conseillé le conservatoire. Mais la fac de musicologie, je n'avais vraiment aucune idée de ce à quoi je pouvais m'attendre. Donc, j'arrive à la fac de musicologie. Je dis, qu'est-ce qu'il y a concrètement pour les étudiants qui ont envie de faire de la musique ensemble ? Voilà. Et on me dit, rien. Voilà. Il y avait une chorale universitaire. Voilà, on m'a dit, si vous voulez aller chanter, vous pouvez aller faire de la chorale. J'ai dit, non, moi, ce qui m'intéresse, ce serait de faire de la musique avec des vrais instruments, des bons morceaux et tout ça. Et puis, donc, c'est tout. On me dit ça. Je me dis, bon, c'est dommage, il n'y a rien. Et puis, j'ai décidé d'entreprendre des démarches administratives pour pouvoir monter sous forme d'association un orchestre universitaire. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta journée type de travail, justement, en tant que chef d'orchestre ? Je pense que tu peux nous parler notamment des répétitions. D'ailleurs, avec Apolline Benoît-Gonin, qui faisait, qui fait toujours partie de cet orchestre. Et oui, oui, c'est grâce à Apolline que je suis là ce soir. Exactement. Il n'est pas la cité, on l'a remercie. Je l'en remercie. Concrètement, alors, on a une heure de répétition, une heure et demie, pardon, de répétition tous les mercredis soirs. Pas cette année, parce que voilà, c'était la première année. Donc, on les fait à la MDE, la maison de l'étudiant. Donc, c'est sur le campus universitaire, enfin, un des trois campus universitaires de Metz. Voilà, du sol-ci. Donc, c'est une heure trente de répétition avec tous les musiciens. Et puis, on travaille rigoureusement nos morceaux. Alors, les répétitions, elles peuvent varier d'une à l'autre en fonction de ce que les musiciens et moi-même arrivons à produire. C'est-à-dire que, voilà, vous avez des musiciens qui bloquent sur des petits passages. Eh bien, ça va être du travail de détail. Et puis, je vais consacrer, évidemment, des répétitions à, comme on pourrait appeler ça communément, une générale, si vous voulez. Et c'est le but de jouer tous les morceaux sans s'arrêter et ensuite de revenir sur les points à travailler d'ensemble. Alors, comment est-ce que tu concilies tes études de musicologie avec ton rôle de chef d'orchestre universitaire ? Alors, la fac, pas grand-chose. En fait, ça n'a pas grand-chose à voir, si vous voulez. Il n'y a pas de discipline, de direction à la faculté. En revanche, au conservatoire, j'ai décidé de prendre des cours étant donné que, voilà, je devais diriger un orchestre. Et puis, c'était dans la continuité des choses aussi pour moi de faire ça. Donc, j'ai pris des cours au conservatoire. Donc, ça se déroule tous les lundis. Voilà, on banalise le lundi pour aller faire de la direction au conservatoire. D'accord. Et du coup, en fait, comment il se compose ton orchestre ? Est-ce que c'est toi qui choisis un peu la composition ? Alors, cette année, j'ai décidé de prendre tout ce que j'avais en termes d'instruments étant donné que c'était la première année. Il ne fallait pas être trop compliqué. Non, et puis, de toute façon, moi, le but, c'était de réunir des étudiants aussi. Donc, peu importe les instruments. Alors, moi, je fonctionne, en fait, pour vous en dire un peu plus, je fonctionne sur une base d'orchestre d'harmonie, c'est-à-dire que ce sont des instruments avant. Voilà, ce sont des morceaux pour instruments avant. Et j'ai eu beaucoup de demandes au niveau des violons. J'ai eu des altos, des violoncelles qui m'ont demandé de rejoindre l'orchestre. Donc, j'ai dû faire ce qu'on appelle des arrangements. C'est-à-dire que j'ai construit une partition spécifique pour ces instruments et justement pour que ça soit en raccord avec la formation que j'avais d'orchestre avant, initialement prévu. Et y a-t-il une œuvre musicale ou un artiste qui t'a particulièrement marqué ou inspiré ? Cette année ou ? Dans ta vie en général, oui. Oh, il y en a plein, il y en a plein. Tu peux en citer au moins un. Voilà. Alors, bon, déjà, dans la musique dite populaire, je pense que je peux citer Lara Fabian. Je pourrais faire sa biographie, si vous voulez, mais l'émission n'est pas consacrée à ça. Futur biographe de Lara Fabian, peut-être. Voilà, peut-être. Bon, je ne m'y dessine pas, mais pourquoi pas ? Et puis, évidemment, dans le classique, j'ai quelques chouchous, on pourrait dire ça comme ça. J'en cite deux Français, déjà, Gabriel Fauret, que j'apprécie vraiment beaucoup. Et puis, la musique de Maurice Ravel, qui est extraordinaire au niveau de l'orchestration. Et puis aussi, un musicien que j'ai découvert grâce à un ami, là, récemment, notamment par ses symphonies, qui le rendent célèbre, c'est Gustave Malheur, voilà. Ah oui. Musicien extraordinaire pour la qualité de sa musique et la beauté des sons qu'il produit. Et d'ailleurs, est-ce que c'est toi qui choisis les œuvres qui vont être jouées par l'orchestre ? Comment est-ce que tu prends cette décision ? Très bonne question. Alors, en fait, moi, j'ai établi l'année dernière un programme assez éclectique, si vous voulez. Moi, je n'avais pas de... Je ne pouvais pas leur demander, je ne les connaissais pas, donc je ne savais pas ce qu'ils avaient envie de jouer. Puis au fur et à mesure, on a commencé à se connaître, à discuter de musique ensemble. Et puis là, j'ai compris que cette année, ils étaient une majorité intéressée par la musique de film. Donc moi, j'ai dit, bon, très bien, on va faire de la musique de film l'année prochaine. Donc j'ai construit un premier programme sur la musique de film. En revanche, c'est moi qui ai choisi les musiques. Voilà, on m'en a conseillé. J'ai écouté certains. On m'a dit, tu peux prendre ça. J'ai dit, certainement pas. Parce qu'il fallait justement qu'il y ait une cohésion entre mes arrangements et ce dont je vous parlais avant, les morceaux pour orchestre d'harmonie, voilà, qui pouvaient aussi différer en fonction des niveaux des musiciens. Donc voilà, il fallait faire attention à ça. Donc ça, j'ai pris le soin. Et on m'a aussi parlé de musique populaire. Voilà, les jeunes ont envie de jouer les musiques actuelles et pas les vieux classiques, Gabriel Foré, Maurice Ravel. Donc, il y aura un deuxième programme qui sera, lui, axé sur de la musique qu'on peut entendre tous les jours, voilà, pour ne pas spoiler. Mais quand même un petit peu, on jouera du Abba, Earth, Wind & Fire, pour les fans de rap, Macklemore. Et puis voilà, d'autres surprises. Du disco, du rap, c'est très varié. Voilà, très varié. Des années 60 aux années 2020. Et on va passer à l'aspect un petit peu plus technique, Noam. Comment est-ce que tu travailles ta gestuelle de direction ? C'est quand même quelque chose qui m'impressionne. C'est très précis. J'ai envie de dire comme le timing de cette émission, d'ailleurs. Oui, oui, évidemment, ça se travaille en amont, surtout. Vous n'arrivez pas en cours et vous savez ce que vous devez faire quand vous arrivez en cours, si vous voulez. Vous devez connaître la partition presque par cœur, si vous voulez. En fait, la gestuelle, ça sert d'anticipation à la musique, c'est-à-dire que vos gestes doivent permettre aux musiciens, déjà, un, de s'y retrouver dans la partition, dans le comptage. Et surtout, voilà, d'être très, très clair, très précis. Alors, comment ça se travaille ? Ça, c'est un peu au feeling de chacun. C'est-à-dire qu'en cours, moi, je vous parle de mon expérience. Je suppose que tous les profs de direction ne fonctionnent pas comme ça. Moi, mon professeur me donne un cadre, si vous voulez. Voilà, il me dit, on peut faire tel geste pour ça. Mais évidemment, tout le monde n'a pas la même morphologie. Il y a évidemment des différences au niveau de l'amplitude. Par exemple, moi, je suis très ample quand je dirige. Il y a des gens qui dirigent très, très petits. Voilà, moi, je ne fais pas partie de ces gens. J'essaie d'avoir une gestuelle qui soit ample. Donc, en fait, ça, ça dépend de chacun et de chacune. Alors, justement, en parlant un peu d'apprentissage, j'aimerais bien avoir ton avis sur l'importance de l'éducation musicale. Moi, c'est quelque chose que je défends. J'aimerais beaucoup initier dès le plus jeune âge, en fait. Moi, je pense que dès la maternelle, il faudrait initier à la musique. Alors, je ne sais pas de quelle façon. Ce n'est pas une question à laquelle j'ai réfléchi. Mais en plus de ça, je crois que ça a des bienfaits sur les cerveaux des bébés, notamment. Lorsqu'on leur passe de la musique classique, ils développent des aptitudes. Alors, je ne comprends pas le lien, mais ils développent des aptitudes en mathématiques. Voilà, c'est des études que j'ai lues qui démontrent ça. Mais je pense vraiment qu'il y a des facultés, surtout auditives. Je pense qu'un enfant qui va écouter de la musique sera beaucoup plus apte à faire attention à une langue étrangère, à l'apprendre et à la parler, plutôt qu'un enfant qui n'aura jamais écouté de musique dès le plus jeune âge. Alors, le classique, c'est magique ? Le classique, c'est magique. Mais absolument, absolument, tout à fait. Alors, comment est-ce que tu penses que la musique, elle peut aussi jouer un rôle et influencer la société actuelle ? Alors, écoutez, moi, je pense que la musique, elle peut servir à faire passer des messages. Voilà, il faut veiller à ne pas endoctriner, à ne pas diffuser de mauvaises idées à travers ça. Ou de, si c'est des bonnes, pourquoi pas ? Si c'est des mauvaises, après, oui, c'est sûr que ça influence beaucoup. Je pense, notamment les jeunes, voilà, je sais que le rap n'est pas un style de musique que j'affectionne particulièrement. Pourtant, je vais vous faire la leçon comme quoi il faut être ouvert à tout style de musique. Donc, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc, je pense que la musique est vecteur de messages, principalement, alors qu'ils soient sociaux, politiques, etc. Moi, je cautionne ça tout à fait. Après, dans la musique instrumentale, je vais avoir du mal à vous répondre parce qu'on ne peut pas placer de mots. On peut ressentir des choses, évidemment, c'est le principe même de la musique. Mais voilà, si on se concentre vraiment sur la musique que les gens écoutent, je pense que les textes ont leur importance pour l'influence des jeunes, notamment. Et est-ce que tu as des conseils pour les plus jeunes qui aimeraient poursuivre une carrière en musicologie ou en direction d'orchestre ? Mettez-vous au travail immédiatement. Non, mais je vous explique, chose que moi, je n'ai pas fait. Je regrette un peu, d'ailleurs, parce que le travail se fait vraiment dès le plus jeune âge. Et si les gens sont vraiment intéressés et motivés, moi, je les encourage vraiment à travailler le plus qu'ils peuvent. Et on va terminer avec une dernière question, Noam. Quels sont tes projets futurs ? Est-ce que tu as peut-être des dates de concert à nous présenter ? Ah, mais avec grand plaisir. Il nous reste une petite minute, tu peux te faire plaisir. D'accord. Donc, oui, alors, l'orchestre sera en concert, normalement, l'année prochaine, dans plusieurs lieux différents. Alors, nous avons une collaboration prévue avec l'orchestre de Messmanie. Donc, ça se passera, si je ne dis pas de bêtises, le 16 mars 2025. Voilà. On jouera certainement aussi pour le festival Solstice Blaster. Alors, la date reste encore à déterminer. Et nous programmerons aussi des concerts dans deux édifices, notamment des églises, voilà, pour la beauté de l'acoustique. Et on peut retrouver l'orchestre sur les réseaux ? Oui, tout à fait. Vous tapez le nom éponyme de l'orchestre, l'orchestre universitaire de Metz, et vous avez sur les réseaux sociaux nos pages, des extraits musicaux. Et le compte va être animé pendant les vacances, je crois. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis, je pense que tu auras peut-être un peu plus de temps pour l'animer, puisque je crois que tu viens de finir ta première année d'études, Noam. Et oui, ça y est, c'est fini. Un mot plus grand plaisir. Eh bien, en espérant voir en tout cas de projets, de nouveaux projets naîtres de cet orchestre, avec peut-être Apolline Benoît-Gonin, qui sera de retour de son stage et prête à jouer de la clarinette à tes côtés, Noam. Merci, Noam, en tout cas, pour cet entretien. Merci à vous. Merci. C'était le dernier invité de la saison. Merci, Nadej, aussi, pour ta chronique jeux vidéo. La technique vidéo et la coanimation des questions en trio avec Anaïs Tozy, que je remercie pour sa belle première et son point réseau. Merci, Anaïs. Très bonne soirée à tous. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr. La vidéo, demain, sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière en direct de la saison, émission spéciale à bilan avec les chroniqueurs et les anciens invités de la saison, à retrouver mardi prochain à 19h12. Rendez-vous demain à titre personnel à 11h30 dans Midi-Lorraine. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, restez connectés et on s'occupe de tout sur RCF. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada